bonjour tout le monde on se retrouve avec taticelli et coucou et là en est alors il y a une nouvelle personne qui va te présenter salut tout le monde alors moi je mon pseudo vu que je vais présenter soin pseudo c'est les coups et je travaille sur un hobby assez particulier vous verrez et c'est la création de maquettes à partir de n'importe quoi carton tout ce que vous jetez moi j'en fais quelque chose 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 Tu fais du vaisseau. Oui, alors pour moi, à cause de la particularité du type de création que je fais, je suis classé, on fait du maquettisme, mais je ne fais pas du maquettisme. Parce que maquette, ça veut dire reproduire quelque chose qui existe. Moi, je fais ce qu'on appelle du scratch building, c'est-à-dire je gratte à droite à gauche pour créer quelque chose, pour construire. Et en fait, le meilleur moyen de faire n'importe quoi, mais avec l'essai libre cours à son imagination, c'est la science-fiction. Alors, je n'ai pas refait des vaisseaux Star Wars ou Alien ou Stargate, où j'en passe et j'en oublie. Je fais surtout des vaisseaux que je crée. Vous y reconnaîtrez peut-être en regardant une influence. Il y a effectivement l'influence de Star Wars ou d'autres films. Mais moi, j'aime créer avec des petits bouts de n'importe quoi. Et je laisse aller mon imagination. L'atelier de travail, c'est ici que tu te cales tranquille et que tu crées. Oui, en fait, là, j'ai un peu mon stock de tout et n'importe quoi, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Je prends des morceaux de carton, ça peut être des trucs comme ça. Et puis, avec ces morceaux de carton, du calendrier, je commence des bases, tranquillement. Ça, tout est du carton. Et après, je fais des petits dessins pour avoir un peu une idée. Un genre de petit croquis pour... Voilà, donc ça, c'est l'idée de base que j'avais. Oui. Après, on reconnaîtra, il y a des morceaux de maquettes, bien sûr, que je récupère à droite, à gauche. Ça, c'est un vaisseau que je veux faire avec, en fait, des moteurs qui seront accrochés comme ça ici, sur le côté, de chaque côté. Ah ouais. Voilà, j'ai prévu une petite porte ici. Donc, après, je fouille dans mes affaires, briques de bras, tout ce que je récupère. Et puis, au fur et à mesure que... De l'inspiration, en fait, ça prend beaucoup de temps, parce que quand j'ai quelque chose qui me plaît, je passe beaucoup de temps à me dire, est-ce que je vais le mettre là, est-ce que je le mets là, est-ce que... Alors, je peins au fur et à mesure pour donner un peu de... Un peu une idée de base. Mais en fait, chaque fois que je commence quelque chose, le produit fini n'est jamais conforme à ce que j'avais dessiné au début. Ouais, d'accord. Mais il y a toujours cette cohérence. Oui, alors, comme on disait, j'essaie de garder une cohérence, ce que j'appelle une cohérence technologique. Je vais donner un peu un exemple. Allez, j'en prends un ici, au hasard. En blingue, j'ai fait avec un phare de vélo. Voilà. Donc, j'essaie de tout... Donc ça, cette partie-là... Ça, oui, c'est un phare de vélo. J'adore. Ça n'éclaire pas. Mais c'est un concept de dingue. Voilà. Ça, c'est un phare de vélo. Ça, c'est un tuyau d'arrosage, bien sûr. Un embout de tuyau d'arrosage. Et en fait, donc, j'essaie de veiller à ce que le public puisse reconnaître quelque chose de logique. C'est-à-dire là, un train atterrissage, des trappes qui s'ouvrent et qui se referment, avec le bras qui sert à remonter, des réservoirs, après que ce soit ce qu'on veut, des atterrisseurs, un moteur. Arriver à donner une possibilité. C'est-à-dire, le prof de la science-fiction, c'est donner quelque chose qui semble vieux. C'est pour ça que je fais aussi l'écaillage sur la peinture, la salissure. Il y a vraiment du vécu. Je ne voudrais pas que ça fasse un peu jouer club. C'est-à-dire le petit jouet en plastique qu'on importe par conteneur entier d'Asie du Sud-Est. Et donc, j'essaie de faire une machine qui a tourné. Là, on peut comprendre que c'est des moteurs. Et donc, au fur et à mesure que je le fais, je fais des taches d'huile, de la saleté. Le vaisseau qui n'existe pas prend forme. Et puis, en même temps, on dit que si on avait la technologie, ça pourrait exister. C'est cohérent. Il y a une cohérence. C'est ça. Et j'adore le fait d'imaginer quelque chose et d'essayer de lui faire prendre vie et de faire comme s'il avait une histoire, un vécu. Voilà. Et même dans certains cas, j'invente des formes complètement farfelues, tu vois. Des sticks déodorants. Ça, c'est un capuchon de bombe de peinture. On reconnaît la petite touillette à café ici. Oh non ! Non ! La touillette à café, je la reconnais très bien. Ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que les gens puissent reconnaître aussi des choses. Ça, c'est des bouchons de feutre. Ah ouais. Voilà. Et donc là, j'essaie que les gens puissent bien comprendre qu'ils retrouvent eux-mêmes la porte avec l'échelle qui est repliée en dessous. Ça, c'est des capuchons pour les rasoirs. C'est génial. Et puis, un peu au style du vaisseau de Star Wars, un petit couloir, le poste de pilotage qui est asymétrique. Donc là, le lieu de vie. Et puis la partie moteur avec sa complexité. Voilà. Ces trucs tout bêtes. Ça fait combien d'années que tu fais cette activité-là ? Alors, j'ai commencé à dire vrai. J'avais recommencé quand à l'époque j'habitais en Suisse, comme je l'ai dit. J'ai dû m'y remettre. Bon, à dos, je faisais du maquettisme. C'est-à-dire, j'achetais la maquette d'avion, le Titanic, le Bismarck, enfin tous les trucs un peu classiques. Et puis, après, j'ai arrêté. Donc, j'ai fait presque 38 ans de musique. Et je me suis remis, j'ai recommencé en Suisse. J'avais une période où, à l'époque, je faisais de la musique un peu freelance, que de temps en temps. Donc, j'avais du temps à la maison. Je faisais des petits boulots aussi à côté. Et je me suis remis parce que c'est une passion de jeunesse que j'avais. Et quand je suis revenu ici, donc, ça fait maintenant, sérieusement, je veux dire, une dizaine d'années. Voilà. Ça fait 10 ans que j'ai recommencé. Alors, je n'ai pas tous mes modèles ici. Il y en a que j'ai vendus déjà, puisque des gens aussi demandent à en acheter. J'en ai eu une en expo actuellement aussi dans une pizzeria à côté. Il fait des pizzas, le gars. D'accord. On mettra le petit lien chez Di Carmela, à Vennerc. Aucun problème. Si ça ne vous dérange pas. Il n'y a aucun problème. En plus, c'est un pote, il est génial. Donc, il y en a une en plus en expo dans la pizzeria. À la pizzeria, juste à côté. Si il y a quelqu'un qui veut aller manger des pizzas, il va voir le travail. Alors, voilà. Mais après, en 10 ans, moi, je le vois après aux différents modèles. Mon style a un peu évolué. C'est-à-dire que les plus anciennes maquettes ont un certain style. Et les toutes dernières, comme la bleue qui est là-bas, vous pourrez la voir, c'est quasiment la dernière. Je travaille avec des matériaux un peu différents, beaucoup plus de recyclage. Parce que donc, le but, c'est de faire quelque chose avec du recyclage. Donc, il y en a qui disent, c'est écolo, tout ça. Moi, je dis, c'est pratique. Je trouve des tas de pièces facilement. Ce n'est pas le côté écolo, c'est vraiment le côté pratique. Il y a aussi, parce que c'est vrai que c'est bête. Par exemple, les moteurs, je les ai faits avec des trucs comme ça. Ah ouais, ok. Voilà. On voit vraiment la transformation. Voilà. Et puis, la partie moteur, je les fête avec les bouchons de compote. Donc, finalement, toi, tu as besoin d'acheter en fourniture la colle, la peinture. La peinture, évidemment. Certains outils ? Les décales. Les décales, c'est-à-dire ? Oui, après, je ne connais rien. Les transferts. Ah, d'accord, ok. Eh oui. Après, je pourrais m'y mettre après, aller faire à la main, la peinture, etc. Mais bon, c'est un modèle que j'ai. J'achète quand même quelques maquettes, aussi. Parce que, voilà, j'ai des lots de... Ça me donne des lots de pièces. Cet avion ne sera jamais monté, mais chaque pièce va être utilisée... D'accord, ok. D'une manière différente. C'est comme ça que le fuselage de cet avion... C'est vrai que ça aide énormément pour avoir des petites pièces de précision. Voilà, c'est ça. Pour avoir quelques petites pièces. Après, je prends des composants électroniques, des billes, de tout et de rien. Des fois, il y a des choses que j'ai, je ne sais pas ce que c'est. Je vous le dis tout de suite. Celui-là, c'est un des plus anciens que j'ai fait. Celui-là, c'est un des plus vieux. C'est un des plus vieux que j'ai fait à l'époque que j'habitais en Suisse. Le concept, c'est un grand vaisseau d'exploration qui part très très loin. Donc, qui est assez grand au niveau dimension. Je lui ai fait un moteur gigantesque à l'arrière. Celui-là, alors, il est complètement différent des autres moteurs. Je lui ai fait un truc un peu sauvage. Et donc, il est entièrement en carton. Le poste de pilotage, c'est un capuchon de gel douche, par exemple. Là, tu reconnaîtras peut-être des petits supports de clavier, d'ordinateur. Il y a quelques citernes de wagons céréaliers en dessous, de trains électriques que j'ai récupérés. Là, on reconnaîtra aussi des connecteurs de téléphone. Et à l'époque, j'utilisais beaucoup de pièces de maquettes. Par exemple, tu vois, les tourelles. C'est des tourelles de cuirassée que je prenais et que je collais. Maintenant, je crée mes canons quand j'en... Je préfère les créer directement pour leur donner une identité. Voilà. A l'origine, je l'avais fait entièrement en blanc. Et puis, un jour, ça m'a pris. J'ai eu envie de le repeindre. Il avait été cassé, abîmé, chez un ami. Et ce cher ami était désespéré parce que toute la partie moteur était tombée. D'accord. Et puis, je l'ai récupéré, je l'ai retapé. Et puis, je l'ai dit dans la foulée. Donc, je l'ai un peu modifié. Et puis, je l'ai repeint. Et j'ai préféré le mettre dans cette couleur qui donne un peu, justement, une histoire, une usure. Oui. Parce qu'un vaisseau trop neuf, enfin, tous mes vaisseaux, je le refais tous avec ce qu'on appelle la patine, avec le weathering aussi. Ah oui. C'est le nom qu'on donne. Alors là, il y a l'idée du miroir juste en dessous pour qu'on puisse voir tous les détails. Ça, c'est une super idée d'avoir fait ça, pour avoir tous les détails du dessous du vaisseau. Vraiment, pour dire que partout, tout a été travaillé, tout a été pensé, tout a été imaginé, finalement. Je vais t'en montrer un autre. Ils sont vraiment tous aussi impressionnants les uns que les autres, avec des formes. Voilà. Alors tous, tu as dû remarquer, je leur donne un nom, une immatriculation, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient une histoire. Dans la science-fiction, par exemple, des gens m'ont commandé des fois. Auraient voulu me commander des vaisseaux Star Wars ou j'en passe. Et je ne peux pas les faire et je ne les ferai pas. Parce que si quelqu'un veut, par exemple, le Faucon Millenium, il y a la maquette qui existe, il va l'acheter. Il la paiera entre 500 et 700 euros en moyenne pour une belle maquette. Il y a même Altaya qui l'a fait à plus de 1000 euros. Si vous voulez le Faucon Millenium, faites-le. Moi, je ne peux pas le faire parce que je pourrais faire la forme, mais vu les composants que j'utilise, ça, c'est un capuchon de rasoir électrique. Je trouve ça tellement dommage à passer par des personnes comme toi. C'est pour avoir le travail de l'artiste. Voilà, c'est ça. C'est comme si de me demander même à un grand peintre actuel de lui commander la Joconde ou de lui commander un autre tableau qui est connu, c'est absurde. Ça n'a pas de sens. Donc, comme je fais de la création qui m'est propre, je m'inspire. Ce vaisseau-là, il peut inspirer, rappeler dans tel ou tel film. Mais en attendant, la forme, le concept, les moteurs en embouts de tuyaux d'arrosage, par exemple, qui sont décalés comme ça, ça, c'est mon concept. Et je vais te montrer le dessous parce que celui-là, je trouve, il est presque mieux dessous que dessus. Regarde. Waouh. T'as la vache. Je ne sais pas si on va s'imaginer, si on arrivera à voir en vidéo aussi bien que dans la réalité, c'est vraiment dingue. Là, c'est vraiment, vraiment dingue. J'adore. C'est la machine. Et celui-là, je crois que c'est le premier vaisseau où j'ai mis l'étreint-atterrissage. Je crois que c'est le premier où j'ai mis l'étreint-atterrissage. Voilà. C'est un croiseur léger. C'est ce qu'on appelle un croiseur. Parce qu'il faut leur donner une fonction, une raison d'être. En fait, c'est ça aussi qui est important. Donc, c'est un... Oui, voilà. Je l'ai mal mis, excuse-moi. Voilà. C'est un type. Donc, je leur donne un nom, une histoire. Parce que comme il n'existe pas dans les films et qu'ils ne seront jamais non plus dans un film, il faut que l'acquéreur, le propriétaire ou la personne qui est là puisse imaginer une histoire. Dire ce vaisseau, il a tourné, il a connu certainement des batailles. Souvent, ils sont noircis. En fait, les gens me disent, mais tu parles de rouille, ça ne rouille pas dans l'espace. Non, mais on sait qu'il y a des nuages gazeux, très très chauds. Oui. Et puis, quand un vaisseau rentre dans une atmosphère, ça chauffe. Donc, ça abîme la peinture. C'est ça aussi. En même temps, il y a des pluies acides sur certaines planètes, on le sait. Donc, ça abîme le vaisseau, ça abîme la peinture. C'est de la science-fiction. C'est de la science-fiction. Il n'y a aucune limite, finalement. J'essaie de... Voilà, en investissement, c'est surtout maquette, peinture, colle. Ok. Deux, trois bricoles, après... Et après, c'est le temps de travail. Voilà. Ce qui prend énormément de temps, c'est ça. C'est là, trouver l'inspiration, de chercher. Je passe beaucoup de temps à chercher, même si j'essaie un peu de classer mes différents produits. Et voilà le fameux bouchon de l'avant de ce vaisseau. Ah, oui, ok. Le voilà. C'est génial, parce que du coup, on peut voir avant, après. Voilà, c'est ça. La prochaine expo, là, je serai à Caramang, le week-end prochain, pour Caramanga. Je pense à mener cette maquette en cours de fabrication pour que les gens puissent comprendre aussi et voir un petit peu au fur et à mesure. Oui, l'évolution. Voilà. Donc, après, j'ai quelques idées. Alors, je vais regarder des fois des choses d'inspiration sur Internet. Ah oui, parce qu'il n'y a pas mieux. Je vais copier des idées. Par exemple, ce vaisseau, là, que je suis en train de faire, je m'inspire un peu de celui-là, pour ceux qui veulent voir. Voilà. D'accord. Un truc qui descend bas et qui sera en haut après. Voilà, comme ça. Quand les deux moteurs seront fixés, de chaque côté, ici, c'est un principe, en fait, le moteur, quand il se pose, il est comme ça. Ah, je vois tout à fait le style. Et quand il a décollé, il propulse. Ah oui, OK. Voilà. Après, je ne sais même pas comment je vais faire les athées. En fait, j'ai énormément d'inconnus. À chaque fois, énormément d'inconnus. Mais tout, c'est de s'amuser. Le jour où je ne m'amuserai plus, j'arrêterai. Mais en fait, c'est ça. C'est ça. Voilà, un petit peu pour le mode opératoire. Ça prend du temps, mais c'est calme, ça a l'avantage. Alors, ce qui manque, c'est la lumière du jour. C'est ce qui manque. Voilà, ça manque beaucoup. Mais en moyenne, j'arrive à travailler. Mais je ne fais pas mes 8 heures par jour ici. Il ne faut surtout pas le croire. Ça me prend du temps. Quand je travaille 3 heures dans la journée, c'est déjà pas mal. C'est déjà quelque chose. C'est déjà pas mal. Ce qu'il y a surtout, c'est que c'est... D'être concentré pendant autant de temps. C'est ça. Et puis à un moment, je suis à sec au niveau idée. Je dis, ce n'est pas peine d'insister. Ah oui, quand ça ne veut plus, ça ne veut plus. J'arrête. Voilà, c'est un petit peu... Quand la tête est pleine, elle est pleine. Voilà. Parfois, il faut prendre du recul et faire des poses. Oui, parce que... En fait, c'est un peu comme la musique. Je retrouve un peu le monde de la musique. C'est que dans le monde de la musique, ma femme me dit, c'est 20% d'inspiration et 80% de transpiration. C'est-à-dire, on a l'idée d'un morceau musical. Ça vient, c'est super. Et puis après, il faut le travailler pour le mettre. Et là, c'est un petit peu pareil. Au moment, j'ai l'idée. Mais après, il faut travailler. Donc travailler, c'est bien. Mais il faut que ça serve une vision, en fait, de quelque chose. Et quand j'arrive à un moment où je ne sais plus comment faire, je dis, je ne vais pas coller mes trucs n'importe comment. Je veux garder cette cohérence et, en même temps, faire quelque chose qui sera agréable et esthétique, tout en ayant toujours cette cohérence technologique et ce côté possible, en fait. Voilà. Je sais très bien qu'ils ne voleront jamais mes vaisseaux. Ils n'existeront peut-être même jamais. Il n'y a pas un seul morceau de carton. Ça, je l'ai fait avec des morceaux de maquettes. Une calandre de camion, vous reconnaîtrez. Ça, c'est des poussoirs de seringue. Ah oui. D'avoir des amis infirmières. C'est vraiment dingue. Ça, c'est des bouchons médicaux. Donc ça, c'est fait. Il n'y a pas de carton. C'est que de la récup, des bouchons médicaux, encore une fois. C'est génial. Moi, j'aime bien. Il y a de quoi tirer, tout ça. Et alors, on devine le truc qui peut s'articuler, tourner pour monter et descendre les canons. Alors, pareil, tout est dans la finition. C'est-à-dire, j'ai rajouté des trucs dessus. Tout est dans la machinerie qui chauffe, une immatriculation, quelque chose qui fait... Voilà, c'est une petite navette, on va dire, d'assaut peut-être. J'ai fait quelques vaisseaux militaires, mais j'aime énormément, surtout, faire des cargos. Mais voilà, ça, ça fait sympa. Mais il n'y a pas de carton. Donc, je prends des liens maquettes. Parce que normalement, la plupart, quand on regarde tes photos sur Instagram, on voit que la plupart du temps, il y a une structure, une base en carton de calendrier. Oui, alors, ça dépend. Celui-là aussi, il y a très, très peu de carton. Ça, c'est mon ancien webcam que j'ai recyclé. Voilà. Oui, mais ça donne un style de dingue. Il y a un sacré arrondi. On devine que ça peut bouger pour orienter le moteur. Voilà. Et en dessous, comme c'est un vaisseau militaire, j'ai carrément mis une toile de char. Ah, ouais. Ah, ouais. Par contre, là, j'ai vraiment travaillé sur les trappes, les trains atterrissages qui se replient, qui rentrent dans leur logement. Ça arrive à donner... Voilà. Mais sinon, ça, c'est de la récup. C'était un char d'assaut que j'ai complètement désaussé, transformé. Il est rigolo, moi, je dis. Ah, le travail, ouais. Voilà. Après, j'en ai encore d'autres que je peux vous montrer. Tiens. Début de mix. Mix carton et... Ça t'est déjà la question qui tue. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir désausser un appareil qui fonctionnait très bien, juste parce que tu as eu une idée, une révélation ? Ouais. Des fois, la tentation de vouloir dire, toi, tu vas te détruire. Non, non. Non, il y a même des vaisseaux que j'avais fait que j'ai complètement modifiés. Ah, d'accord. Que j'ai désaussés. D'accord, ok. Ça, je disais, c'est le mélange, pareil, on retrouvait un avion et du carton. Ça, c'est dans le début, mélange de carton et... Ah, je vais casser un truc. Mais c'est pas grave. On retrouve des trucs de... D'accord, ok. Mais ça, c'est du calendrier. Pour faire la partie des ailes, tout ça. Ouais, voilà, pour faire les ailes. Après, là, on reconnaît un morceau de maquette d'hélicoptère. Les trucs, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est mes bouchons de compote, encore une fois. On le retrouve à l'arrière. Après, dans... Tu sais déjà, avec l'expérience, comment tu vas procéder, mettons, pour faire des réacteurs, pour faire certaines choses. Alors, ouais, j'ai quelques trucs standards, oui. Voilà, il y a quand même une idée de base qui peut être reprise. Alors, ça se voit et ça se répète sur les différentes maquettes que tu as fait. J'ai plusieurs types de moteurs. Celle-là, c'est l'avant-dernière que j'ai faite. Celui-là, je voulais le faire avec la trappe. Ça, je l'ai faite avec un corps de vieux téléphone. Et j'ai fait les ailes qui peuvent pas s'en aller. Dans la théorie, c'est des ailes qui sont censées se replier. Mais pour la praticité du transport, je l'ai fait comme ça. Après, on reconnaît une certaine... On reconnaît le travail. Il y a une patte, une signature qui fait que, quand on regarde tous les vaisseaux qu'il y a derrière, de toute façon, après, on vous fera des plans rapprochés. Tous les vaisseaux qu'il y a derrière, on peut se dire, ça vient du même film, du même univers. Oui, je vois, ouais. Certains reconnaissent les tableaux, ils reconnaissent le peintre au tableau qu'ils font. Oui, mais c'est ça. Et dans le monde de la musique, je ne sais pas vous, mais moi, j'entends quatre notes de guitare, par exemple, de Carlos Santana. Je sais que c'est Carlos Santana qui joue. D'accord. Nous, par contre, en musique, on est... Mais d'accord. Quelqu'un qui a une identité dans sa créativité, on le reconnaît. Ah oui. Les connaisseurs de tableaux vont voir tout de suite, vous avez un de gars, machin. Alors que moi, je n'y compte rien. Surtout, dans certains cas, ce n'est pas lisible pour moi. Parce qu'au niveau de l'art, c'est une question de lisibilité, en fait. Moi, je ne suis pas très sensible à tous les tableaux. Je ne suis pas sensible à toutes les musiques. Mais il y a des choses qui me font vibrer. Voilà. Et je crois que c'est un peu pareil. Quand on fait quelque chose et qu'on y met... Il faut que ce soit un morceau de moi, en fait. Chacune de ces maquettes, c'est un morceau de moi. Parce que c'est ma créativité, c'est ma conception. C'est quelque chose où je me retrouve. Mais là, c'est bien de ne pas vouloir faire pour faire, comme tout le monde ferait la même chose. Et de partir vraiment avec une certaine identité, un certain... Non, c'est bien. Alors, on aime ou on n'aime pas. Ça, c'est clair. Voilà, celui-là, je voulais faire. Déjà, de base, la science-fiction, c'est quand même quelque chose que j'adore énormément. Je lis beaucoup de vente dessinée sur la science-fiction, tout ça. Je regarde beaucoup de films là-dessus. J'adore ça. Celui-là, je viens juste de le ramener aussi de la pizzeria. C'est un cargo géant qui porte deux petites navettes. Et tout un lot de containers et de trucs en dessous. Mais l'idée, elle est géniale. Je l'adore, celui-là. Celui-là, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Parce que là, au niveau de la forme, je crois que c'est un des plus d'origine. Alors, surtout que là, pour le petit gag, je suis parti d'une pièce centrale qui est là. Cette pièce-là, là, qu'on voit. Oui. Et ça, ce truc-là, je crois que les gens seront là. Il faut savoir ce que c'est. C'est la grande bande en plastique qui fait lever le couvercle de la poubelle de cuisine. C'est énorme. Et quand j'ai récupéré ça, je me suis dit, pétard, ça m'a plu. Alors, devant, j'ai collé, j'ai fait ça en carton, toute cette forme-là, très très originale. J'ai fait l'énorme partie arrière pour les moteurs. Et au milieu, j'ai conçu avec des containers. Je voulais deux containers de liquide et un container de matériaux et une grosse machine. Mais c'est vrai que la forme, elle est franchement originale. Oui, mais on peut s'imaginer tellement de choses. Tout est possible dans l'espace. Tout est possible. Et puis même le détail au niveau d'une sorte d'autocollant qu'il y a sur les cuves liquides. Et puis quand on voit, je le dis franchement, rien que quand on voit nous-mêmes ce qu'on est capable de construire, quand on voit la station internationale, elle ne ressemble à rien du tout. Ça se voit qu'elle a été faite au fur et à mesure, qu'elle a été assemblée dans l'espace comme ça. Voilà, c'est ça. Alors après, il y a des engins, c'est impossible que ça se pose. Mais dans l'espace, sur un astéroïde, sur une base interplanétaire, etc., on peut très bien mener du fret. Il y a beaucoup, par exemple, dans la série The Expense, par exemple. Je ne connais pas. Tu ne connais pas ? Mais là, ça m'intéresse si tu commences à me donner des idées pour regarder d'autres choses. Surtout, c'était l'industrie de la glace dans l'espace. D'accord. Des vaisseaux qui vont chercher d'énormes blocs de glace, parce que glace, c'est de l'hydrogène et de l'oxygène. On peut faire de l'eau potable et on peut faire du carburant, hydrogène et oxygène. D'accord. Mais c'est une série télé ? Oui, c'était sur Netflix. Ça fait un moment que je ne l'ai pas revue. Donc, ce n'est pas si vieux que ça, quoi. Ce n'est pas vieux du tout. Et puis, c'est tiré d'un très, très bon bouquin. Alors, celui-là, il n'y a pas de carton. On retrouve mes bouchons de compote. C'est bien d'avoir les petits enfants. Alors, la compote, c'est très important. Sur beaucoup de vaisseaux, il y a des bouchons de compote. Voilà. On retrouve aussi les petites touillettes à café, ici. Et puis, ça, c'est un capuchon de gel douche, aussi. Ah oui. On pourrait passer des heures à essayer de tout observer pour deviner. Ça, c'est pour les stigues, les boules des hauts, là. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. OK. Comme quoi, oui, je récupère tout. Et pour le dessous, il y a un peu de tout. Ah, là, il y a la peinture qui est tombée. Voilà, on retrouve là. Ça, encore, c'est une petite correction à faire. Voilà les lasers, comment je les fais, maintenant. Des aiguilles d'injecteur, de col, des petits bouchons médicaux. Et en plus, c'est articulé, un minimum. Pas tous, pas partout, mais c'est un peu le genre. Alors ça, c'est un peu l'équivalent du Warthog, l'avion A-10 américain. Un engin d'attaque énorme, avec roquettes, missiles qui tirent de partout. Ça plaît aux enfants. Celui-là, il est pour la guerre. Ouais, franchement, ouais, voilà. C'est un truc bi-place. Donc, ça donne aussi un peu plus l'idée de l'échelle que ça pourrait avoir. Oui, c'est vrai. C'est l'équivalent d'un gros avion. Oui, parce que l'air de rien, on se dit, ouais, celui-là, il est petit, mais à l'échelle d'un être humain, finalement... Il est quand même assez gros. Il est énorme. Il est quand même assez gros, ouais. Il est énorme. Voilà, ça, c'est ce que j'aime presque le plus faire, c'est les cargos. Donc, les cargos, c'est ce que tu appelles des vaisseaux de transport, un peu ? Vaisseaux de transport. Celui-là, il porte un container sous son ventre. Là, juste en jaune. Voilà, c'est ça. Et celui-là, alors... J'adore cette idée. Là, il y a d'autres couleurs que tu as utilisées. Il y a un peu d'orange, de jaune. Ouais, un petit peu. Il y a des couleurs un peu différentes, bleutées, même, à certains endroits. C'est une recherche, ouais, ouais. C'est une recherche. Alors, ça, le concept, tu vois, tu reconnaîtras le téléphone. La tête est là et les touches sont là. Les touches de téléphone, juste ici. Et la tête du téléphone. À côté, tu as le capuchon de rasoir. C'est incroyable. Le capuchon de feutre. Ça, c'est le capuchon de rasoir pour dames. D'accord. Trois-têtes. Ça, c'est les bouchons de ketchup. Les deux, en orange. Ça aussi, c'est les capuchons de... Son stomate. Son stomate, ouais. Voilà, c'est ça. Enfin, c'est... Donc, c'est que de la petite récup, comme ça. Celui-là, c'est... Je vais avouer une inspiration de base. C'est le Nostromo d'Alien qui m'a... Qui m'a... D'accord. Surtout pour le nez. Et puis, ce côté un peu insecte. Alors, après, il ne ressemble pas du tout. Parce que le Nostromo ressemblerait plus à celui que je vais te montrer après. Mais celui-là, ce que je voulais faire, c'est... C'est le premier aussi où j'ai fait... Où j'ai conçu des... Les moteurs qui pouvaient pivoter. Ok. Voilà. Et pareil, c'est un cargo. J'adore. Les tuyaux, là, juste au-dessus. Ouais, c'est de la gaine électrique, ça. Avec des accès, des trappes sur le dessus, sur le côté. Donc, un côté un peu... Grosse mécanique. On ne cherche pas dans... C'est vrai que je ne cherche pas dans l'aérodynamisme. Oui. Je suis plus dans les choses... Les énormes machineries. Salles, huileuses. Ce qui est inspiré du Nostromo, c'est les pieds en croix aussi. Et avec des containers aussi posés dessus. Et la petite originalité que j'ai fait, c'est la porte d'accès avec sa rampe. Ici, à l'arrière. Donc, on devine que la rampe, elle descend jusqu'en bas. Oui. C'est incroyable. Et puis qu'elle se rabat juste avant de... Et la rampe, elle vient de quelle... Alors, ça... Je ne sais pas. On dirait une véritable rampe miniature, finalement. Je l'ai faite, mais je ne sais pas avec quoi. Je ne sais plus. Après, pareil, les blocs moteurs, je ne sais plus avec quoi je les ai faits. Il y a plein de choses à dire. J'ai des pièces, je ne sais pas ce que c'est. Je récupère les cartouches... Ah, de... Ben oui. Oui, de CO2, tout ça. Oui, pour faire de l'eau de sel. Voilà. Donc après, tu pourras regarder. En plus, c'est génial, les cartouches comme ça, parce que c'est du vrai métal. Eh ben oui. Finalement, donc... Ça, c'est très, très intéressant d'utiliser ce genre d'objet, je trouve. Et il en voit. Le Snoopy. Le Snoopy ? Ouais. Remorqueur IRS 26 Snoopy. Celui-là, j'ai inspiré donc aussi du Nostromo, avec le système d'accrochage au-dessus. Il a mis la pin-up. Ouais. Il a mis une pin-up. Ça, j'adore. Comme sur les bons cargos. Voilà, c'est la grosse machine. C'est le petit détail qui fait tout. Avec les radars. Il est assez bas sur pattes. C'est une grosse machine. Il est monstrueux. Voilà. J'adore. Donc, il accroche sa charge au-dessus. Il a trois énormes moteurs. C'est disproportionné par rapport à la machine. C'est pour tracter quelque chose d'énorme. Donc, celui-là, je reconnais. Je m'en suis inspiré. Nostromo a aussi deux moteurs latéraux. Les entrées, là, c'est des filtres de piscine, ça. Voilà. On retrouve les capuchons de rasoir. J'ai plusieurs produits comme ça, un peu standard. D'accord. Sur lesquels je sais ce que je peux faire avec. Par exemple, comme ces petits bouchons médicaux ici, j'en fais à chaque fois. J'en fais des tuyères, c'est des moteurs. Ok. Ça correspond à une période, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu une période où j'ai voulu faire, justement, présenter chacun de mes produits avec un présentoir propre, standard, parce que ce n'est pas des jouets. C'est très fragile, en fait, pour être honnête. Un gamin ne peut pas jouer avec ça. Ça casse assez facilement. Et par contre, il fallait donner une certaine classe et en même temps mettre le miroir, le nom. Donc, en fait, ça, c'est pour une exposition. C'est quelque chose qu'on, même si quelqu'un le met quelque part, expose. Donc, ça, là, ici, j'ai fait un patrouilleur avec un accès à l'arrière entre les deux moteurs. Donc, on voit bien, juste à ce niveau-là. Voilà. Celui-là, il est fait en carton. C'est que du carton. Carton, plus des petites bricolons. On dirait du vrai métal, on dirait de l'acier, plusieurs alliages différents. Voilà. Mais tu vois, même la finition, ça correspond à une période. Je préfère ce que je fais aujourd'hui. Celui-là, je faisais les finitions au pinceau. Alors que maintenant, je travaille beaucoup à l'aérographe. Et puis, après, je brosse. Je t'expliquerai mes méthodes après. D'accord. Ce sont mes vaisseaux les plus récents. Allez, un original. Ça, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je voulais faire un vaisseau qui porte la charge entre deux bras devant. Ok. C'est original. Alors, vous aurez reconnu la prise anti-moustique. La plaquette comme ça, sur le côté. Voilà, c'était une idée originale. C'est... Voilà. C'est rétrofusé devant pour ralentir. Le tout, voilà, c'est de retrouver toujours la cohérence. Les propulseurs pour soulever le vaisseau. Ouais. Comme s'il aurait vraiment existé. Exactement. Il faut garder le concept que, si on avait la technologie, les humains pourraient le faire fonctionner. C'est un vaisseau qui transporte une sonde intergalactique. Ah, ouais. Tu vois, elle est magnifique. C'est le vaisseau du sur-mesure. Voilà, je le pose. Je n'ai pas fait de socle encore. Je suis en train de réfléchir comment pouvoir le faire. Là, pareil, encore une prise anti-moustique. Ah ouais, le côté avec ces trucs-là, cette idée, voilà. Voilà, ils sont censés pivoter. On comprend de suite que c'est censé pivoter. Il y a les tuyaux derrière. Celui-là, je n'ai jamais le mis en exposition pour l'instant. J'avoue qu'il est fragile en plus. Mais c'est un... Et ça, c'est fait à partir d'un gros bloc de connexion électrique. D'accord. Tu vois les trucs que je récupère ? Tu vois, par exemple, ici. Tu vois, j'ai de la matière première, là. Ces trucs-là, par exemple, sont faits avec ces parties blanches. Tu vois, je récupère énormément de trucs comme ça, tu vois. C'est un vaisseau qui est un peu comme les gros avions qui ravitaillent en vol. Ah oui ! Ah ouais, là, le miroir est obligatoire, quand on voit vraiment au travers. Ouais, ouais. Ah ben, le dessous est plus riche que le dessus. Il est magnifique. J'adore quand il y a un peu de couleur, là-bas, il y a du jaune, un peu... Ouais, tu vois. Ici, c'est un fleurière de vélo, ça. Les tourelles, je les ai fabriquées, celles-là. Donc, c'est des trucs que j'ai entièrement construits. Ouais, celui-là, il est un peu par jour. Celui-là, par contre, il m'a pris, je pense que c'est au moins 150 heures de travail. 150 heures de travail. Au moins, ouais. L'arrière, il est énorme. Ouais, ouais, bah pareil, c'est là. Alors, tu vois, et puis, j'ai fait une couleur plus sombre pour les parties qui chauffent que les parties latérales. Les couleurs, en fait, ça trompe l'œil. Si je fais quelque chose qui est un peu usé, ça va lui donner... La machine existe depuis longtemps. Si elle est rouillée, c'est une partie qui a été en contact, il se passe quelque chose, il y a une réaction avec... Tout est pensé, tout est réfléchi, il n'y a rien de lui au hasard. Si tu montes sur le truc, maintenant, tu peux faire celui-là. Je peux monter là-dessus ? Vas-y, aucun problème. Si je passe au travers... Allez, on va y arriver. Celui-là, c'est un des premiers que j'ai fait quand je suis arrivé ici, donc c'est une date de 2015. Inspiré beaucoup de Star Wars, bien sûr. Celui-là, tu l'avais amené à l'exposition de Blagnac. Il l'était, oui. Et je le trouvais vraiment incroyable. C'est probablement l'un des plus grands, non ? Il y en a un qui est un peu plus long, mais qui n'est pas ici, qui est suspendu au-dessus du lit de mon petit-fils. On pourrait... Génial ! Je te montrerai le photo. Et là, pareil, le miroir, donc pour voir vraiment la partie d'en-dessous. Et on pourrait rester des heures à regarder chaque détail, chaque partie. Il y a de tout là-dessus. Ah bah ouais, il est tellement énorme que... Des tourelles de partout là, pour tirer quand même. Ah, c'est un proiseur de bataille, quoi, voilà. Et alors celui-là, il a la particularité d'être blanc, bien sali, avec des parties jaunes devant et derrière. Ah, il y a une structure carton là-dessus ? C'est tout que de carton. C'est du carton ongulé, en fait. D'accord. Et tous les moteurs, c'est des adaptateurs de cuir de l'arrosage. C'est plus comme avant, tu vois. Je travaille maintenant. Maintenant, là, depuis ce vaisseau, je fais une sous-couche systématique. C'est pour ça que la maquette en cours est peint en aluminium. Je fais une sous-couche en aluminium. Je fais après, avec mon aérographe, la peinture bleue. Et après, avec un bout de scotch, je vais à droite, à gauche, pour faire l'écaillage. D'accord. Et c'est ce qui fait que ça donne... Et ça fait comme s'il avait des impacts, comme si... Des impacts, de l'usure classique. Et là, pareil. Il a un genre de bleu-gris. Il est magnifique. Voilà. Et puis, avec... Voilà. Moteur un peu différent pour celui-là. Et puis, surtout, faire... Voilà. Les zones salissantes, les moteurs. Et puis, surtout, voilà. L'hydraulique. Arriver à faire imaginer au public que c'est des parties qui s'articulent. Et donc, voilà. C'est salissant. Ça, c'est un vaisseau de transport. Voilà. C'est pas militaire. Il n'est pas armé. Je dirais que c'est le... L'A322, l'espace. Alors, celui-là, il a une particularité. Déjà, il a un diorama. C'est un de mes premiers dioramas, fait avec un phare avant aussi de vélo. Les ailes sont faites avec du calendrier que j'ai à un foison entour. C'est une petite navette. Voilà. Le moteur, c'est un bout de ketchup. Et je me suis essayé. Voilà. Ce diorama-là est loin d'être mature et extraordinaire. Alors, c'est de la lave tout simplement craquelée, séchée, suivant la planète là où il s'est posé. Voilà. C'est un petit engin. Il rappelle un peu les navettes d'Irrium. S'il y avait la grande dérive au milieu, ça rappellerait les vaisseaux Star Wars. Ah, d'accord. Les navettes impériales. Les navettes d'Irrium. Voilà. Je m'en suis légèrement inspiré, mais sans plus. Aussi, c'est avec le même corps de téléphone. Donc, c'est du carton. Attends. C'est toute cette partie-là un petit peu arrondie, comme ça, courbée ? Oui, c'est un corps de téléphone. C'est génial. Voilà. Il est dessous. On retrouve les trucs standards. Des petits moteurs, comme ça. Et alors, après, c'est des morceaux de maquettes. Maquettes de char. Des trucs de seringues. Des pièces de maquettes. Elle est dingue, celle-là. Je crois qu'il est sympa aussi. Elle est sympa. Et puis, alors, la couleur, je la pose, que tu puisses faire une vue. Celle-là, j'avoue qu'elle est sympa. J'aime bien sa forme. Ah, la forme et tout, elle est dingue. Elle est dingue de fou, celle-là. Après, la grande sœur, en fait. Alors ? Parce que c'est ça qui va avec. Il y a ce que j'adore aussi, et que je retrouve souvent, là. Inspirez de celui-là. C'est la forme en fer de lance, tu vois, un petit peu. J'aime bien cette forme en fer de lance. Avec des petites ailes, un peu, tu vois. Alors, j'ai remarqué, et ce que j'adore, c'est qu'il n'y a pas toujours la symétrique sur les vaisseaux. Elle n'est pas absolue. Ça veut dire, voilà, là, à ce niveau-là, mettons de ce côté-là, il y a cette partie-là, qu'il n'y a pas de l'autre. Et en fait, j'adore ce côté. Il faut une symétrie. Parce que la symétrie rend cohérente la machine. Sauf pour le vaisseau asymétrique que j'ai fait là-bas. Mais c'est toujours une fausse symétrie. Il faut savoir que même aucun de mes vaisseaux n'est parfaitement symétrique. Parce que même sur un avion ou sur un bateau, il y a un équipement qui sera d'un côté et qui ne sera pas de l'autre. C'est vrai que c'est des détails qu'on ne fait pas forcément attention, mais qu'il faut y penser quand on crée ce genre de maquettes. La symétrie rend cohérente la chose. Elle sécurise le cerveau. Ah oui, ça va, c'est proportionné. Mais en fait, c'est faux. Moi, j'ai beaucoup de mal. Au maximum, j'essaie de trouver des pièces communes à droite et à gauche. Ça doit être quelque chose d'assez compliqué. C'est très compliqué, mais j'essaie. Bon, ça c'est facile, les trucs de rasoir, on y arrive. Mais après, je fais des choses un peu relatives. Mais j'essaie quand même au maximum, tu vois, d'y veiller. Alors là, on voit l'évolution, tu vois, au niveau de la peinture, au niveau de... Ça, c'était l'époque où je travaillais beaucoup, c'est vrai, sur le carton. La peinture n'était pas aussi bien travaillée au niveau qualité, tu vois. Et là, je suis passé à un... Celui-là, il fait très récent, très moderne au niveau du métal. Celui-là, je l'ai fait l'an dernier. Après, même au niveau de la gestion des espaces, ici, il y a encore des grandes zones de carton. Ici, davantage, il y a des choses où les choses sont plus imbriquées, saturées, mais pas trop. Et puis, ils rendent toujours, toujours cohérent au maximum. Là, chez les vaisseaux, j'ai commencé à rajouter du vrai câble électrique avec des prises. Ah, ok. Ça donne encore plus... Ah, ouais. Ça rajoute un plus énorme. Le moindre petit détail, comme ça, va vraiment le rendre plus cohérent. Celui-là, il est fait cohérent. Celui-là, même s'il est intéressant, même le dessous aussi, mais il n'a pas la maturité, pour moi, au niveau finition. C'est une autre époque. Aujourd'hui, je ne ferai pas un truc comme ça. C'est d'accord. Ce petit bout-là de grappe de maquette, je ne le ferai pas. Ça, par contre, je suis assez content. Mais ça, là, au revoir. Maintenant, on ne refait pas un tableau. Ah non, c'est clair, il faut le laisser. Ce genre de personnage qu'on peut trouver dans des maquettes ? En fait, c'est un ami maquettiste qui me les a donné. Mais là, il y a tout un univers. Là, on a le vaisseau de posé, ils font de la maintenance sur le vaisseau, peut-être. Il est sur ce qu'on appelle le tarmac. D'accord. Ça, c'était mon premier essai. J'ai fait le goudron. Mais ça apporte un plus énorme. Voilà. En plus, avec les lumières, parce que j'ai mis quelques lumières. On dirait limite des maquettes qu'on utilise pour le cinéma à l'époque, où les gens faisaient vraiment des maquettes pour pouvoir tourner après. Comme dans Star Wars, par exemple, la TAT et tout ça. Les premiers, c'était fait comme ça, oui. Mais on se dit, mais c'est dingue. On dirait vraiment un objet de film. C'est gentil. Là, si tu veux, c'est une scénette, en fait. Voilà. J'ai fait un radar, un engin pour la maintenance, un poste de commandement. Là, on amène une palette, un paletier avec des pièces de rechange qu'on va rentrer dans la trappe qui est en dessous. Mais là, c'est dingue. Le tuyau de raccord, ils font tout. Et là, ils sont en train de le charger à fond. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, j'ai fait les zones salies, le tarmac abîmé. Il est magnifique, il est dingue. Et alors, on a vraiment l'échelle par rapport au personnage. Voilà. Je pense que là, on est vraiment sur quelque chose de très réaliste au niveau de l'échelle. Oui, là, il fait la taille d'un A320 à peu près. Surtout que ce vaisseau n'était pas du tout prévu à la base d'être comme ça. Le cockpit surélevé a été rajouté presque en dernière minute. La tourelle ne devait pas y être. Les ailes aussi. Les ailes, pareil, les ailes mobiles, là. Et en fait, je vais te montrer au début, je voulais... Le vaisseau était conçu uniquement pour ce truc-là que je te montre. Quand il a décollé, le train pivote. Oh non ! Et les moteurs propulsent. Mais non ! Des deux côtés. Des deux côtés en même temps. Et là, il se pose. J'aime énormément ce phénomène. Incroyable ! Ce principe de moteur, tu sais, qu'il te soulève. Et une fois qu'il t'a soulevé, en fait, tu fais une économie de poids. Ça t'évite de trimballer des moteurs et toute leur structure pour soulever. Et un autre moteur pour repopulser. Ouais. Ça donne un vrai plus. Celui-là, j'avoue, il passe très bien en expo. Je vais te chercher encore un autre. Le truc qu'on pose, là, sur une étagère. Ça, j'ai fait ça à partir de... Je vais te montrer un truc comme ça. Le travail qu'il y a est pareil. Il y a des petites couleurs, il y a du rouge. Avec ça, j'ai fait ça. Quoi ? C'est génial ! C'est génial ! En fait, il faut avoir à la fois l'idée de la conception, plus qu'est-ce qu'on va prendre pour pouvoir représenter ce qu'on a imaginé. C'est ça qui prend du temps. Bon, celui-là, vu que pour moi, il y a peu de matière de base et de travail, je l'ai fait en une semaine. D'accord. Parce que je pense que... Alors, comment expliquer ça ? Au niveau de l'idée, le fait aussi d'avoir certains objets... Oui, je m'inspire. Ça doit t'inspirer et te donner des idées. C'est un truc comme ça, là, j'attends, mais je vais avoir une idée un jour. Mais je ne vais pas la provoquer. J'attends que ça vienne. Parce qu'en fait, c'est ça le truc. C'est que tu peux avoir des idées et chercher les objets pour pouvoir concrétiser l'idée. Oui. Mais le fait d'avoir certains objets, ça peut aussi te donner des idées. Moi, je suis souvent comme ça. D'accord. Je suis plus intuitif. J'arrive avec une autre. Je suis plus intuitif. Celui-là, c'est un l'est préféré. Le jour où il part, je pleure. Mais... Gros transport de troupe. Ouf, il est énorme. Il est vraiment impressionnant. Alors, celui-là, j'ai... Alors, on retrouve, tu vois, pareil. Capuchon de rasoir, toujours. Oui. Le feu arrière de vélo. Celui-là, il est en carton, mais je l'ai recouvert avec des plaques. J'avais acheté une maquette d'un porte-container. Et tous les containers, j'ai gardé les plaques au lieu de les monter. Et j'ai recouvert. Ça donne un aspect de blindage. Ah, toute cette partie-là, d'accord, je vois. Ça, en fait, c'est que des plaques. Alors que j'ai découpé, retaillé. C'était un porte-container. Donc, tu sais, tu as toutes les plaques. Ça donne un effet comme ça, si tu veux. Je crois que j'ai un truc qui ressemble. On pourrait passer des heures à l'observer, en fait. Il y a tellement de... Parce que même au niveau de... Comment il est posé au niveau des pieds. Ah, il fait insectes. Ah, mais c'est un truc de dingue. Alors ça, c'était un gros challenge. On appelle ça un cantilever en aéronautique. Et c'est-à-dire, il est en porte-à-faux, en fait. C'est-à-dire que le poids est comme ça. À tendance à taper vers là-bas. Quand il est plat, comme ça, ça va, c'est plus facile à porter. Mais quand c'est décalé comme ça, ça menace de casser. Donc, j'ai dû vraiment bricoler pour renforcer en collant des pièces de côté. Parce que ça, c'est fait avec des bouts de serre-tube. Donc, tu es vraiment architecte, en fait. Ouais, à mes heures. Tu vois, c'est fait avec des supports de tube. Il est multitâche. Il fait musicien, architecte. Tu vois, c'est ça. C'est ça que tu as utilisé. Des supports de tube, ouais. Je mets, pour te donner un peu un exemple, voilà. Je les colle comme ça. J'en prends un comme ça, et je le mets comme ça, en retaillant. D'accord. Et après, ici, je le retaille. Et après, ici, je masque. Ok. C'est, voilà, c'est du... Et donc, ça, c'est un transport de troupe, mais il a... Ah, oui, ok. Donc, en fait, c'est un transport de troupe qui est à la fois... Voilà, c'est pour ça que j'ai mis... De quoi bien se protéger, quoi. Voilà, il est surarmé, blindé, les canons orientés. Toujours vers le bas, donc il est quand même... On imagine qu'il est monstrueux par rapport à un personnage. Il est vraiment sur la hauteur. Oui, là, je pense que... Ah ben, est-ce qu'ils auraient la même... Peut-être la même taille que le... Que les personnages qu'on avait vus tout à l'heure. Oui, que les personnages du précédent. Parce que là, on peut facilement imaginer qu'il est sur deux ou trois niveaux. Et l'artillerie est vers le bas, parce que quand il approche, c'est juste avant de les débarquer, ça permet de nettoyer le terrain et de sécuriser. Avant de faire débarquer les... Ça, c'est pour les personnages. Protéger au-dessus, c'est tout. Mais c'est l'engin qui se pose une fois... Et puis après, les troupes peuvent descendre. Après, c'est toute l'imagination. Et c'est ça qui est bien. Parce que les gens, ils voient quelque chose. Mais je trouve ça fabuleux de pouvoir imaginer quelque chose et de le concrétiser dans un objet, en fait. Oui, alors après, tu sais, le monde de l'art, c'est un don. C'est-à-dire qu'il y a du travail, il y a de l'expérience. Oui, mais tout le monde ne peut pas le faire. Ça va demander peut-être énormément plus de travail pour un résultat qui ne sera jamais comme ça. Oui, mais moi, il y a plein de choses où je touche vite mes limites. D'accord. Tu sais, dans notre société, je vais te donner juste une image, si on peut faire un peu la petite page de philosophie. Bien sûr. Parfois, on dit des gens, celui-là, il est nul, parce qu'il est bon à rien, il n'arrive pas à faire quelque chose. Mais pour donner une image, parfois, on a un marin et un alpiniste. Le drame, c'est quand le marin, on le met dans la montagne et l'alpiniste sur un bateau. Alors, l'alpiniste, il est malade. Il a le mal de mer. Il passe son temps à vomir ses tripes. Ça part dessus le bastingage. Et tout le monde dit, mais il est nul, ce gars. Il n'est pas dur. Parce qu'il n'est pas à sa place. Il n'est pas au bon endroit. Et le marin, il est perdu là-haut. Il a le vertige. Il est complètement perdu sur sa montagne. Et les gens disent, mais il est complètement nul. C'est un boulet, ce mec. C'est une remorque. Et en fait, non. C'est que moi, c'est presque une philosophie de vie. Parce que je vais même vous faire une petite confidence. Ces trucs-là, ce que j'aime dans le scratch building, scratch, c'est gratter. On gratte à droite, à gauche. Et généralement, c'est des poubelles. Les gens jetteraient ces trucs-là. Bouchons de feutre usagés. Petits bouchons médicaux à usage unique. Et ce sont des choses, ça remplit nos poubelles. C'est vrai que ça remplit les poubelles et ce n'est pas très écolo. Mais parfois, on a le sentiment qu'on est un peu comme ces trucs-là. Quelle place on peut avoir ? Et il suffit d'avoir un bon visionnaire, quelqu'un qui a une idée, et puis qui vous met à votre place. Et puis, le truc qu'on allait jeter, les gens, ils admirent ce feu arrière de vélo qui ne marchait plus. Au lieu de le jeter, là, ici, il a son utilité. Et les gens l'admirent. C'est ça, exactement. Je crois que dans le vie, c'est un peu pareil. Je suis persuadé que dans chacun de nous, il y a quelque chose qui est digne d'admiration. Parce qu'on est unique. Voilà. Moi, c'est sincère. Je suis un peu philosophe, c'est peut-être lié à l'âge aussi. Celui-là, je l'ai appelé Maëlla. C'est le village natal parce que notre troisième enfant, on l'a adopté. Il vient de Madagascar et il est né au village de Maëlla. Oh, excellent ! C'est pour ça que je l'ai appelé Maëlla. Alors là, je vois que tu mets des piles. Oui, parce qu'il y a un moteur. Oui, un moteur qui s'allume. Un moteur qui s'allume, une lampe ici et une lampe devant. Alors, je vais... Ça, c'est un cargo géant. Il porte quatre énormes containers. Et pour la petite histoire, à l'origine, je n'avais pas du tout prévu de mettre ces quatre petites ailes. Et puis, tu m'as dit que tu étais fan de science-fiction. Oui. Tu as vu Rogue One ? Rogue One, oui. Rogue One. Le Star Wars pour les plans de l'étoile noire. Et en fait, tu as dû remarquer que les cargos, ils avaient quatre grandes ailes qui se relevaient comme ça. Il faut que je le revoie maintenant. Oui, oui. Il faut que je le revoie. Je l'ai là-haut en dessous de la vidéo. En plus, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Putain, mais c'est une idée de se remettre les films. Je me suis dit, mais ça m'a plu. Alors, je ne les ai pas faites de la même forme. Peut-être un peu celles-là, mais je me suis dit, un truc qui est tellement énorme, qui porte un tel poids, quatre stabilisateurs. J'ai les doutes de l'efficacité en aérodynamique. Donc, je vais faire un énorme cargo. Alors, ça, à l'échelle, c'est vraiment un truc énorme. D'ailleurs, le poste de pilotage n'est pas tellement visualisé. C'est une très, très grosse machine. Les containers sont énormes. Bref, en gros, c'est ça. D'ailleurs, il est très peu armé. Il y a un canon devant et un à l'arrière, près du moteur. J'adore l'idée des containers qui n'ont pas du tout la même couleur du vaisseau. Donc, on comprend bien que le vaisseau, c'est le vaisseau. Les containers, c'est différent. C'est lui qui les prend et les repose. Pour ne pas les confondre avec les réservoirs, comme c'était le cas de celui-là, par exemple. Exactement. Voilà, on est d'accord. Le réservoir, il est intégré à la structure parce qu'il fait partie du vaisseau. Voilà, c'est ça. On l'a rempli et il va redonner. C'est totalement différent. Voilà, c'est le Fred. Après, j'ai fait très usagé. Et le côté gris juste devant. À la grille aussi, ouais. Je ne sais pas ce que c'était. J'ai récupéré ça. Ça m'a plu. Voilà, donc ça, c'est un peu le dernier. Dessous, tu arrives à voir, Fred ? Alors, je vais essayer d'intégrer un peu. Là, il y a plusieurs conteneurs. Il y en a quatre. D'accord. Ouais, on va pouvoir les voir quand même. Voilà, si tu veux le voir un peu de devant, je te le tourne. Voilà, avec la petite lampe devant. C'est énorme. Voilà. Alors celui-là, c'est pareil. C'est que du carton de base que j'ai recouvert. Il me restait des containers. Tu vois, je l'ai fait à peu près à la même période que celui d'avant. Ça, c'était, tu vois, le pont du porte-container, ça. Ah ouais. Tu vois, le pont de l'avant du bateau. Et cette partie-là, la sphère qu'il y a ici, ça vient d'où ? Je vois que c'est bien, bien rond. On dirait peut-être un bouchon. C'est des gros kinders, si tu veux. Ouais, ouais, c'est ça. C'est comme les trucs à bout dans les machines où on tourne à la pièce. En fait, c'est ça. C'est des trucs comme ça, tu vois. Mais tu vois, le système, le relief, ça correspond à une période que j'ai pu maintenant, tu vois. Sur les derniers que j'ai montrées, tu vois. Ouais. Il y a encore... Je crois qu'il y a des périodes et puis après, je... C'est une évolution. C'est une évolution. Je reviendrai très certainement à un style différent. Alors après, voilà, je ne les ai pas tous ici. Le Léviathan. Le Léviathan. Ouais, ben voilà, j'ai donné ce nom-là parce que c'est... Le truc est énorme. C'est l'engin monstrueux. Ah, j'adore l'idée des conteneurs juste en bas, le côté gris. Ah ouais, c'est... C'est dingue. Après, j'ai des idées mais j'arrive pas à les mettre encore. Ah ouais ? Ouais, ouais. Je vais poser ça, j'arrive. Alors, voilà, je classe, tu vois, dans des mallettes. Des pièces, on va pendant ça, ça fera des bonnes grilles d'aération. Des composants électriques. Une fois peint, ça fait super. Même des composants électroniques. Une fois collés, on ne dirait pas, mais ça fait des super détails. Encore des piquettes pour diabétique. Des bouchons, des pièces mécaniques. Ça, c'est des cales de chantier. Dans le bâtiment. Mais avec ça, on peut faire des jolies structures. Tu vois ? Voilà, donc, une fois, je passe mon temps à faire du tri. Ça me prend du temps. Je trie et puis je range plus ou moins. Après, voilà, je range mes peintures dans des lots ici. J'ai une mallette avec tous les décalcomanies. Et puis... Les décalcomanies, tu vas les trouver surtout dans les anciennes maquettes. Alors, les anciennes maquettes. Peut-être sur Internet, il doit y avoir des lots. Donc, sur Internet, je les fais venir. Ceux-là, par exemple, je les ai achetés. Je les ai fait venir de Chine. Et AliExpress, c'est beaucoup moins cher. Désolé de le dire. Et sinon, j'en achète aussi des tout-faits. Alors, le problème que j'ai, j'ai eu des remarques une fois, c'est que les décalcomanies que j'utilise, les gens, les connaisseurs, les maquettistes, ils reconnaissent les cocardes. Alors, j'avais fait un vaisseau, un petit vaisseau, une petite navette comme ça, qui porte un gros radar. Je l'ai vendu. Et dessus, quelqu'un un jour m'a dit, « Ah, mais il est polonais, ton engin. » « C'est des cocards de polonaises. » J'ai dit, « Je n'en sais rien si c'est polonais. » Donc, voilà. Donc, tu vois, j'achète des trucs comme ça, qui peuvent être utiles. Alors, j'essaie de ne pas mettre US Army, évidemment. Mais il y a des choses qu'on peut bien récupérer. Et puis, des fois, je taille aussi dedans, carrément. Des petits trucs pour mettre les informations qu'on voit sur les avions, etc. En fait, c'est tous les petits détails comme ça qui vont donner tellement d'importance. C'est ce qui va donner ta touche finale. Tu vois, pour reprendre, tiens, pour reprendre celui-là. Les quelques petites informations. Voilà, qu'il y a un peu partout. BRO, machin, un petit logo. Caution, attention, tu vois. Des informations sur des réservoirs pour savoir qu'est-ce que c'est, etc. C'est le petit détail qui fait... Toute la différence. Ça continue à rendre cohérent l'engin. Voilà. Et du coup, tu en mets à la vente. Comment ça se passe ? Alors, c'est le bouche à oreille. Voilà. Mettons, il y a quelque chose qui nous intéresse. Comment ça se passe par rapport à Internet ? On te contacte sur Instagram ? Le meilleur moyen. J'ai dû faire le truc. Pour ceux qui ont Instagram, les gens peuvent m'écrire. Tu en garderas. Avec plaisir. Voilà. Les gens me contactent. Et généralement, c'est... En fait, c'est des coups de cœur sur le moment. C'est-à-dire, quelqu'un qui vient sur une expo et puis qui voit un vaisseau, il craque. Et à ce moment-là, il me demande si c'est à la vente. Je dis oui. Et puis après, moi, j'essaie de voir le souci. J'ai un souci qui est double, en fait, par rapport à mes maquettes. Je ne peux pas les vendre le vrai prix qu'elles devraient. Parce que... Au niveau du temps passé. Le temps passé, je dois tourner à... Parce que c'est une pièce unique. Le temps passé dessus, ça doit être incroyable. Oui, je dois tourner en virement à 8 centimes brut de l'heure, à peu près, si je les vends. Oui, voilà. À peu de choses près. Et non, mais le côté qui penche quand même sur la valeur, ce ne sont que des pièces uniques. Je ne pourrais même pas les refaire. En fait, c'est ça. C'est impossible à refaire. Une personne qui prend un de mes vaisseaux, il a une pièce unique. Il n'y a que lui. Alors, ça peut... Il peut y avoir des similitudes, mais c'est impossible de refaire la même. C'est impossible, voilà. Donc, toutes celles que j'ai vendues, il y en a que j'ai offertes aussi à des amis. Sur Instagram, on verra des vaisseaux que je n'ai pas pu présenter parce qu'il y en a que j'ai offertes. J'en ai offert une à un de mes amis maquettistes. Il était tout content. Il a une pièce unique. Il a quelque chose qui est fait avec tout un travail de création. C'est un peu comme un tableau. Mais c'est ça, en fait. Voilà. C'est où, là ? Le jour. Le bord de vélo, il est magnifique. Surtout. Fais-le là. Tu vas comprendre quelque chose. J'ai oublié de sortir les piles. Mais elle est lourde. C'est les piles qui pèsent lourde. J'ai oublié de sortir. Quoi ? Il y a les piles dans le phare, encore ? Oui. C'est-à-dire, en deux mots, si tu appuies ici, après, normalement, tu devrais déclencher le phare, mais je crois que ça ne marche plus. C'est la petite histoire, ça. Mais tu vois, ce truc-là, il me tarde de voir un jour quelqu'un avec les yeux brillants qui va dire « Je le veux, je le mets dans mon salon, dans ma chambre et tout, et je me régale. » Ou alors, il va jouer à Stargate et tout, n'importe quoi. Parce que moi, mon plaisir, ça a été de la réaliser. Et si je vois quelqu'un heureux, voilà, il y a une autre approche. Après, j'arrive, j'ai une rente quotidienne, mensuelle, qui me permet de vivre, qui est encore décemment, tant que... On ne va pas faire de politique. Ah ouais, mais on s'est compris. On s'est compris. Mais voilà, moi, mon plaisir, c'est de les faire et puis de voir des gens qui rêvent. Parce que moi, c'est ce que j'aime dans les stands. Parce que quand je vois des gens qui viennent, les enfants ont les yeux qui brillent, qui pétillent. Ah ouais, non, mais c'est un truc. Même les adultes, ils sont là. Il y en a qui gardent leur côté très sérieux. Mais en fait, moi, je suis un gamin, je rêve. Ah, mais c'est ce qu'il faut. Le corps a vieilli, mais le cœur est resté le même. Ah, l'esprit. Non. Resté le même. Ah, tu vois là, ici, tu as l'accès. Bonjour. Dis bonjour au public. Et puis en plus, ça travaillait tout l'intérieur. Bien sûr. C'est des détails de partout l'intérieur. Look. Ils portent quatre containers que j'ai fait tous différents. Un booster comme celui du remorqueur, là-bas. Un paltier avec des containers. Et là, c'est un caisson de survie tu vois, on voit la porte ici qui s'ouvre, enfin qui est censée s'ouvrir. C'est un truc que tu poses, un peu comme dans Avatar, tu sais, les questions qu'ils posaient dans la jungle. Ah oui, 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 je vois, je vois. C'est un peu le même concept, tu vois, regarde. Dedans, il y a les... Voilà, les couchettes. Voilà, alors là, on va dire que ce serait un lieu de vie sur une planète, tu poses ça. Ah oui, non, mais c'est énorme. Donc il faut que je répare ça, tu vois, parce que voilà, c'est ça qu'il faut. Il est cassé, et je vais le réparer. Fait avec, tu vois, maquette d'hélicoptère, morceau de bateau, morceau de char. Le dessus, c'était du Robotics, un jeu des années 60. Tu vois, blindage latéral de blindés. Et tu vois, déjà, la peinture est vraiment différente des gris. Tu vois, j'ai travaillé... Et après, bien sûr, j'ai dû travailler sur tous les brins, tous les systèmes de chargement. Il en impose, c'est vrai qu'il en impose. Ah, il est... Moi, je l'adore, celui-là. Voilà. Après, il faut vraiment imaginer ce truc-là, parce que là, c'est énorme, en longueur. Et alors après, j'ai fait celui-là avec une tourelle de char. Et ça, c'est la navette de secours. Ça, c'est une douille des anciennes ampoules à païonnettes. On mettait en haut, là. Ah oui, je vois exactement. Tu vois, on mettait l'ampoule comme ça, ici. C'est énorme. Celui-là, j'aime bien. Il y avait un petit truc original, une petite navette. Ça, ça a été rajouté. C'est de la dernière minute, tu vois. C'est vraiment des trucs qui n'étaient pas prêts. Il y a plein de choses. Quand je commence une maquette, au fur et à mesure, il suffit que je trouve un truc. Là, ici, je ne voulais pas recouvrir, en fait. Je me suis dit, mais ce serait bien de laisser qu'on voit de la machinerie, des trucs pour tous les systèmes. Les systèmes de verrouillage hydraulique, c'est avec des suspensions de char. Il faut que les gens puissent s'imaginer et qu'on se voit. Quand on voit dans Star Wars, on voit les vérins qui libèrent, qui accrochent, qui libèrent. On ne sait pas quoi ça sert, mais si c'est là, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison. En fait, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? C'est magnifique. Il y a du boulot et tout. On en a plein les yeux. Donc, franchement, waouh. Eh bien, voilà tout le monde. J'espère vraiment. On espère que cette vidéo vous a plu. Je mettrai tous les liens dans la description. Donc, Instagram pour que vous puissiez le voir, pour que vous puissiez voir son travail. Le contacter. On peut te contacter. Il n'y a pas de problème. Tu es gentil. Tu es gentil. Tu es gentil. J'ai les coordonnées. Vous pouvez m'appeler. Le numéro de téléphone est marqué sur la carte de visite que tu as. C'est mon numéro de portable. Vous demandez Riku. Et je suis prêt à parler avec vous, à faire connaître ce que je fais. Et aussi, si vous voulez, vous pouvez même, s'il le faut, passer une commande. Ce ne sont que des pièces uniques. Ne me demandez jamais de refaire quelque chose qui existe déjà. Mon plaisir, c'est d'inventer quelque chose spécialement pour vous. Pour le plaisir des yeux. Pour le plaisir d'avoir quelque chose aussi qui sort du lot. Et je reste disponible à 100%. Donc là, je vais être le week-end prochain sur Caraman. Je serai à Albi mi-avril. J'allais bien sûr régulièrement à Blagnac. Cette année, je ne pourrais pas. Et sinon, je reste vraiment dans le coin. La Salvetat-Saint-Gilles, Muret. Voilà, tous les coins qui ne sont pas très loin d'ici. D'accord. Qui me permettent d'amener mes vaisseaux fragiles pas trop trop loin. Non, c'est pas que je n'ai pas envie d'aller ailleurs, mais je ne peux pas. Donc, si vous voulez voir les maquettes, vous êtes les bienvenus aussi chez moi, vous pouvez venir à Venerg. Au revoir. Allez, tout le monde. Ciao. Sous-titrage ST' 501